Après deux décevants matchs nuls, le PSG voulait enfin lancer sa saison au Parc des Princes face à Bordeaux qui a déjà engrangé 6 points. Absent à Ajaccio, Zlatan Ibrahimovic est de retour. C'est aussi la première de Thiago Mota cette saison après sa blessure en finale de l'Euro. Enfin Thiago Silva présenté au public ne fait cette fois-ci pas partie du groupe de Carlo Ancelotti. Le Bordeaux de Francis Gilot est plutôt à l'aise au Parc des Princes. Une seule défaite lors des huit déplacements dans la capitale. Mais Pastore veut faire mentir cette statistique avec cette frappe que claque magnifiquement Cédric Carasso et qui fête de bien belle manière sa 200ème en Ligue 1. Le PSG n'a pas encore trouvé son fond de jeu mais peut s'appuyer sur ses individualités. Jalet qui va alerter Nené. La frappe du gauche du Brésilien est vicieuse et Carasso impeccable une nouvelle fois. Dans le jeu le PSG n'y arrive pas alors pourquoi pas sur phase statique. Le corner et la tête du défenseur brésilien Alex passe à côté du poteau droit de Carasso 0 à 0 à la mi-temps. On communique beaucoup, on essaye de trouver des solutions mais c'est sur coup de pied arrêté que le PSG s'illustre. Double buteur face à Lorient, Zlatan Ibrahimovic n'attrape pas le cadre. Le coup franc est puissant mais la trajectoire fuit le cadre une nouvelle fois de Carasso. Tout heureux de voir ce ballon passer à côté de sa cage. Suite à ce corner de Nené, on va retrouver Ibrahimovic. Le géant suédois contourne Siani et tente une frappe enroulée du gauche. Ce n'est toujours pas cadré. Et à force de ne pas marquer, le PSG va se découvrir. Bordeaux en contre était tout proche du hold-up. Mais Sirigu s'interpose parfaitement dans les pieds de Diabaté. 0 à 0, score final, deuxième match consécutif du PSG sans marquer de but. Toujours pas de victoire non plus pour Paris qui n'y arrive pas et pointe à la douzième place.